Accusé de complicité et de vol d'argent quelques jours après le coup d'état perpétré par les forces spéciales, l'avocat de l'officier Jacques Zakama Kouivougui était ce vendredi devant les hommes de médias pour parler de la situation de son client, des procédures engagées pour sa libération entre autres. Après avoir étudié le dit dossier, la défense rassure de l'innocence de son client. Nous avons été désagréablement surpris de constater que son dossier a été enrôlé le mercredi passé de parquet à requis un an de prison contre lui en tant que complice et contre Abou Karim Dafé et Faro qui d'ailleurs ont été radiés parce que le président avait estimé que ce sont des coupables. Entre temps, Jacques Kouivougou a continué à aller à son service. Nous avons été surpris donc de voir qu'il a été libéré clandestinement et la même nuit, son affectation a été signée du recommandant de la gendarmerie nationale. Aujourd'hui, cet avocat dit être étonné qu'après près de deux mois, son client soit appelé à 21h pour se présenter au recommandement de la gendarmerie nationale. Dès son arrivée, il a été confié à un enquêteur. Le dossier a été déféré et mis sous mandat de dépôt sans aucun respect de formalité requise à la matière s'indigne Maître Béavogui. Nous sommes inquiets donc du sort de notre client parce que tout porte à croire qu'on est en train d'organiser une mascarade tendant à le condamner et à obtenir sa radiation des effectifs de l'armée. David Béavogui, avocat à la Cour et secrétaire général des jeunes avocats, a tenu à préciser que c'est un acharnement car son client ne se reproche de rien, dit-il. L'article 758 du Code de procédure pénale stipule que lorsqu'un officier de police judiciaire doit être poursuivi pour un crime ou un délit qu'il aurait commis dans l'exercice ou en dehors de ses fonctions, il bénéficie de ce qu'on appelle le privilège de juridiction, martèle l'avocat de l'adjudant-chef Jacques Zakama Kouyevogui. Sous-titrage ST' 501